Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 9 novembre. Donc j'enchaîne les vidéos, je vous ai fait un tuto carterie juste avant. Là j'ai un petit peu de temps comme il va y avoir le 11 novembre tout ça. Donc je voulais vous présenter les produits de la boutique In Love Art. Donc comme vous savez je suis en partenariat avec eux déjà depuis un certain moment. Et cette fois-ci vous avez droit à 25% de remise avec un code promo qui va être fixe maintenant je pense. C'est mis ce scrap tout attaché, donc c'est M majuscule, I, 2S, enfin 3S même, C, R, A, P. Voilà c'est tout mis ce scrap. Je vous mettrai en description tous les liens vers les produits que je vous propose aujourd'hui. Et je vous mettrai aussi le code promo ainsi que donc les 25% de remise. Alors pour commencer, vous l'avez déjà vu en avant-première puisque je m'en suis servi pour faire de la carterie. Je vous en avais parlé de ce massico. Donc c'est un massico qui permet de couper de 22 centimètres à, là derrière il y a une petite réglette qu'on manipule, de 22 par 24. Donc il est plutôt pas mal. Après voilà, je ne sais pas s'il existera des lames pour le changer. Donc ce massico est à 12,44 euros. Voilà après moins 25%, ça peut être intéressant. Et on peut faire aussi des toutes petites découpes jusqu'à 6 centimètres. Donc je trouve que c'est pas mal. Après voilà, c'est moins stable quand il y a un... Non parce que je ne l'avais pas mis. Oui c'est déjà mieux. Vous voyez, il y a des petits plots ici et là on a la petite réglette qu'on enfile dans le compartiment ici. Voilà, donc je trouve qu'il est plutôt pas mal. J'ai choisi parce que voilà, j'aime bien essayer un peu le matériel aussi. Pas vous présenter seulement des tampons et des dyes. J'aime bien aussi présenter d'autres choses. Donc, pardon. Là j'ai pris un petit dyes pomme de pain. Je trouvais qu'il était... c'est vraiment joli. Donc on a une grosse pomme de pain. Pardon, une plus petite. Voilà. Alors, j'ai découpé dans du craft pour vous montrer. Ça c'est la grosse, ça c'est la petite. Et ensuite on vient découper notre forme. Donc là j'ai découpé dans du papier miroir marron. Donc on vient découper la forme qui vient se rajouter autour. Alors quand on découpe celle-ci, elle coupe pas le bord là. Donc ça va vous faire un petit quadrillage avec une forme lambda. Et du coup vous allez remettre votre forme par-dessus comme ça pour découper la pomme de pain. Je trouve que c'est pas mal. Après, voilà, pour faire un petit montage, une jolie petite carte. Ça peut être super sympa pour les fêtes. Alors ce dyes. Dyes pomme de pain, 3,02 euros. Et si vous voulez, je peux vous donner la mesure de la pomme de pain. La plus grande mesure 5 cm sur 3 cm environ. Et la plus petite, 2,5 et en hauteur, presque 4. Voilà, donc ça c'était pour les dyes pomme de pain. Alors il y a des choses, j'ai fait des créas, il y en a d'autres, j'ai pas fait de créas. Ensuite, j'ai pris un tampon effet tâche, on va dire, effet fissure, effet, là ils disent arbre mort. De branche morte, ouais, je sais pas. Alors ce tampon coûte 2,89 euros. Donc là, pour faire des fonds, on va faire tout ça. Je vous montrerai tout ça. Ensuite, j'ai pris des tampons de Noël, bien évidemment. Donc là, je pense que si je vous les laisse comme ça, vous allez peut-être mieux voir que si je vous explique. Là, on a le Père Noël, ici on a le Père Noël avec le traîneau et les reines, un traîneau. Ici, on a encore un traîneau, je pense. Une boule, une cloche, un petit nœud, encore une cloche, un candy canne, sapin, boule, bougie, petite étoile, ou cadeau. Je dirais comme une montgolfière, ah ça va peut-être avec le parachute. Le parachute avec le Père Noël. Un petit nounours, des nœuds. Une imitation givre. Je ne sais pas. Alors, est-ce que je peux vous montrer ? Voilà. De plus près. J'ai été obligée d'allumer la lumière parce que comme d'habitude... Voilà. Alors celui-ci est à 1,72 euros. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Qui est très joli aussi. Alors, il y a différentes écritures Merry Christmas. On a les bonhommes de neige, la cloche, les boules, le hou, le sapin. Voilà. C'est à peu près pareil. La petite boule à neige avec la petite neige. Des couronnes. Encore du hou. Je trouve que, voilà, les petits cœurs, ça peut être pas mal pour faire des ATS ou des ATC. Alors celui-ci... Il est, il est, il est. 1,72 euros aussi. Voilà. Il y a celui-ci avec le cadeau Polly Jolly Christmas. Ici, on a comme un petit pingouin avec un bonnet du Père Noël. On a un bonhomme de neige, pain d'épices, femme. Un joli Père Noël qui tient une liste. Je trouve ça vraiment très joli. Alors j'ai fait les tamponnages. Mais je n'ai encore rien colorié. Mais voilà, c'était pour vous montrer. J'aime beaucoup le Père Noël, là. Je pense que je vais faire une petite carte avec celui-ci. Et le règne ici est vraiment très joli. Je trouve ça vraiment super beau. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'était mon coup de cœur. Je ne sais pas, je l'ai trouvé trop mignon. Des petits angelots. Alors peut-être plutôt pour la Saint-Valentin. Mais après, on peut peut-être l'adapter au thème de Noël. Je vais regarder ça. Si on lui met un petit chapeau ici, ça peut faire... De toute façon, je vais faire quelque chose avec, c'est sûr. Alors je les trouve vraiment très jolis. Alors les angelots. 2,87 euros. Et j'ai fait du coup une petite carte. Je vais vous montrer. Bon, j'ai fait une carte Saint-Valentin. Alors j'ai utilisé des encres de chez Action. Les petits pattes d'encre en forme de gouttes. J'ai mis un sentiment Valentine's Day. Et j'ai colorié au feutre à alcool ces petits angelots. Donc j'ai refait un tuto que je vous avais déjà fait. Un fond comme ceci avec des pochoirs cœur de chez Action aussi. Et je trouve ça vraiment... Enfin, vous me direz, mais je la trouve vraiment... Très jolie cette carte. Ça fait de jolies cartes sympathiques, je trouve. Ensuite, j'ai pris un Dice Patin à glace. Sucre d'orge ou... Ça c'est on dirait de l'anis. Avec une petite fleur. Et un sapin. Donc quand on fait les découpes. Je vais vous montrer juste le sapin. Le haut. Je n'ai peut-être même pas tout ici. La petite fleur là. Oui, je n'ai pas le Candy Can. Mais du coup, voilà. J'ai fait une petite carte avec. Donc ce Dice est à 3,36€. Et voilà la petite carte que j'ai réalisée. Donc juste avec une découpe sapin dans du papier miroir. Ici, je vais vous montrer. C'est une partie d'un Dice qui me restait. Du coup, je l'ai mis ici. Je trouve que ça fait joli. Ça fait comme des nuages. Avec de la neige, des étoiles. Là, j'ai pris une petite étiquette du bloc action. A very Merry Christmas to you. Et deux petites strass avec un fond de papier action aussi. Je trouve ça plutôt sympa. Ça fait une jolie carte. Enfin, je trouve. Ensuite, j'ai pris. Ça, j'aime beaucoup. Un Dice Père Noël. Avec les petits reines. Alors, quand on fait la découpe. Je vais vous montrer parce que j'ai fait une carte avec. Mais quand il nous reste le négatif. Voilà, on pourra l'utiliser aussi en pochoir. Pour faire une autre carte. Ça peut être une idée. Je l'ai gardée. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais je pense que je vais l'utiliser. Alors, le Dice Trenot. 2,68€. Et voilà la petite carte que j'ai réalisée. Avec ce Dice. Donc, je trouve que c'est joli. Donc là, j'ai fait un dégradé. Du jaune, du rose. Tout ça, c'est avec des pattes d'encre de chez Action. Ici, c'est une découpe. Donc, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer tout de suite. Ce n'est pas grave. C'est cette découpe-ci. J'ai coupé de chaque côté. J'ai gardé ça. Et donc, les petits nuages sur la carte précédente. C'est celle-ci. Que je me suis servie. Pour faire. Donc ça, je vais vous le montrer après. J'ai tamponné des Merry Christmas en fond. Un petit peu de Posca. Et nous voilà avec une jolie carte. Pas du tout aux couleurs traditionnelles de Noël. Mais une carte de Noël quand même. Ça a le mérite d'être. Voilà. Ensuite, je vous présente ce Dice. Qui est très joli. 5,17€. Alors, il est assez grand. Mesure. 14 centimètres. Par 11 centimètres. Après, voilà. On peut en avoir plusieurs utilités. C'est ce que je vous dis. Quand on fait la découpe. Voilà. Moi, j'ai découpé juste le... La petite maison ici. Je ne vais pouvoir m'en servir autrement. Donc, j'ai utilisé ici les sapins. Ici, les nuages. Voilà. On peut s'en servir. Comme on veut. On n'est pas obligé de suivre à la lettre. Ce petit village. Mais là, je vous ai quand même fait une petite carte. Qui se présente comme ceci. Voilà. Avec du papier de chez Action derrière. Du papier craft. Des coupes dans du papier blanc. Et là, j'ai mis du peel-off meilleur vœu. Avec deux petites étoiles dorées. Et je trouvais que... Ouais. C'était plutôt sympa. Comme résultat. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je ne vais pas éteindre ma lumière. Parce que... Ce sera peut-être plus joli comme ça. Voilà. La petite carte. Avec ce dice-ci. Et pour finir, j'ai pris ce lot de dice-là. Avec différentes formes. Je trouve ça trop bien. De la plus petite à la plus grande. J'avais l'intention de réaliser un checker avec. Alors, ce dice coûte... 7,67 euros. Voilà. Donc, il y a plusieurs dimensions. Comme je vous dis. La plus grosse mesure. 14,5 par... Ça fait déjà... Ouais. Ça fait déjà des jolis tags. Par 10. J'aime beaucoup la forme en fait. Cette forme un peu... Et du coup, j'ai fait un shaker Gordius. Autonale. Voilà. Donc, dans du papier craft. Ça fait un effet couture en plus. C'est super joli. Et j'ai fait donc un shaker. Avec... Que je mettrai certainement sur un album. Ou... Voilà. Sur un... Ou tout simplement pour faire un envoi à quelqu'un. Il y avait des petits trucs qui étaient collés. Là, j'aime pas trop que ça va se coller sur le visage. Donc, voilà. Le petit tag. Enfin, le grand tag. Gordius. Donc, celui-là, je le trouve vraiment super joli. Ça fait un reflet. Avec le téléphone. Allez. On reallume. Peut-être que comme ça, ça sera plus joli. Je trouve ça, ouais. C'est super joli. J'aime beaucoup le résultat en tout cas. J'aurais eu des petites feuilles d'automne. J'aurais mis des petites feuilles d'automne. Mais... Ces petites billes qui permettent de faire rouler. Alors, j'adore les checkers. Je vous ai déjà dit. Après, c'est vrai que je n'en fais pas souvent. Mais, voilà. Pour Noël, je trouve que c'est bien. Donc là, c'était l'automne. Mais... Voilà. Pour les petites créations in love art. Avec le matériel. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. N'hésitez pas à utiliser mon code promo si vous voulez commander. Et voilà. Pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.